Le Crédit Agricole Charente-Périgord organise une mise à l'honneur de l'apprentissage au travers de ses apprentis, des maîtres d'apprentissage et des établissements formateurs. Face aux difficultés de recrutement, nous avons contacté les établissements formateurs de Périgueux et du Grand Périgueux et nous leur avons soumis l'idée que des apprentis méritants pouvaient être récompensés de manière symbolique et financière par le Crédit Agricole. Les critères de sélection étaient la persévérance, le travail en équipe, la rigueur et la curiosité. On a reçu un prix qui se présente comme ceci et on a reçu aussi un chèque de 250 euros pour nous récompenser. Je suis honoré d'avoir eu cette récompense parce que ça montre aussi l'implication et le travail que j'ai pu fournir durant toutes mes années passées à travailler aussi au niveau de mes études. Je remercie le Crédit Agricole pour cette soirée qui est vraiment très agréable, qui met en avant les apprentis et ça fait du bien d'être mis à l'honneur pour une fois et de mettre en avant la filière d'apprentissage qui est une super formation et un super parcours professionnel. L'incubateur à zone 4 est très heureux d'accueillir l'événement organisé ce soir par le Crédit Agricole. On est d'ores et déjà depuis trois ans partenaire du Crédit Agricole et dans son écosystème. Donc ça nous fait plaisir d'accueillir des jeunes étudiants et de contribuer à leur insertion professionnelle. Alors pour nous les directeurs de CFA, on n'a pas si souvent que ça l'occasion de participer à de tels événements qui mettent en valeur toute cette jeunesse qui est présente dans nos CFA. Au Grand Périgueux c'est primordial parce que notre président Jacques Ozu considère que l'apprentissage est une véritable pépite pour le développement économique du territoire dans la mesure où ça montre le dynamisme des entreprises, ça montre le dynamisme de notre jeunesse et ça permet également de garder nos jeunes sur le territoire. C'est important pour moi d'avoir des apprentis, des stagiaires sur l'entreprise parce que déjà la jeunesse dynamise l'entreprise et puis étant moi-même formé par le biais des maisons familiales rurales, j'ai trouvé tout à fait normal à mon tour en étant chef d'entreprise de former la nouvelle génération, la future génération. Je suis arrivé à la MFR du Ribéraqua, j'ai commencé en quatrième là-bas, du coup ce qui m'a permis de découvrir en alternance, ça m'a permis de découvrir beaucoup de métiers différents, donc j'ai fait passer par la maçonnerie, la plomberie, j'ai fait des stages en agricole et je me suis rendu compte que j'étais fait pour l'agricole et je suis en deuxième année BTS maintenant et je compte bien avoir mon BTS pour m'installer en 2024. Prendre des apprentis c'est instruire un métier quand même, des valeurs et leur apprendre le sens du travail et les faire rentrer dans la vie active, ce qui n'est pas simple quand on est jeune. Je pense que l'apprentissage est réservé à ces jeunes qui ont un peu des fourmis dans les pieds et qui ont envie très rapidement de trouver du concret dans leur formation. Alors j'ai choisi l'apprentissage en vente, j'ai pris de cours mes profs, mes professeurs et tout le monde parce que ça n'existe pas. Je suis rattachée à la classe de lycée et quand je suis en entreprise je dois rattraper les cours le soir des élèves qui sont en présentiel. C'était vraiment quelque chose que je voulais et j'ai tout fait pour y arriver. Le Crédit à l'école Charente-Périgord soutient l'apprentissage et les jeunes plus largement à travers l'existence et la mise en place d'une organisation spécifique avec le comité Charente-Périgord-Jeunes. Ce comité rassemble des administrateurs de caisse locale. Il se réunit tous les trois mois pour étudier tous les projets autour de la formation, de l'emploi ou de la création d'entreprise. Et c'est à travers la dernière décision en comité qu'on a pu accompagner cet événement à Périgueux. Ce soir, on a aussi bien des apprentis cuisiniers, des apprentis agriculteurs, de la maintenance en équipement industriel. On a aussi tous les âges, on a un jeune de 31 ans et on a aussi un jeune de 16 ans. On a des femmes, on a des jeunes femmes dans les métiers du bâtiment. Donc cette diversité, elle est à soutenir, elle est à encourager, elle est à reconnaître à tous les niveaux. Et nous pensons que c'est aussi notre rôle d'acteurs du territoire de faciliter cette reconnaissance de cet apprentissage. Je me fais le porte-parole de ce comité, Charente Périgueux-Jeunes, et je m'adresse à tous les jeunes qui sont clients et sociétaires. Si vous avez un projet autour de la formation, de la création d'entreprise ou de l'emploi, vous pouvez rencontrer nos équipes en agence et ils étudieront vos projets pour pouvoir les porter au comité. Sous-titrage Société Radio-Canada